Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ah bah t'es déjà prêt c'est cool Comment ça ? Bah on va courir ensemble c'est pas ce qu'on avait dit Ah bah merde j'avais pas compris qu'on y allait ensemble Merde c'est trop bête je t'ai pas attendu là Je viens d'y aller c'était super d'ailleurs T'es allé courir sans moi ? Ouais j'ai cru qu'on devait se retrouver après le sport Du coup bah ouais je viens d'aller courir Bah c'est pas grave hein L'essentiel c'est que tu sois allé Ouais c'était génial d'ailleurs parce que J'ai fait du gainage, du fractionné, du défractionné Du défractionné ? Ouais euh défractionné ouais ça c'est quand C'est quand tu ralentis et puis t'accélères C'est con j'étais à ça de te croire Domi hein Vas-y vas mettre tes chaussures on y va Allez ! Tiens j'ai acheté un super bouquin Tous les ados lisent ça en ce moment apparemment Mais pourquoi tu veux que je lise ? Je suis pas comme toi moi j'aime pas ça Bah je sais pas t'es toujours plantée devant tes jeux vidéo là Mais alors j'adore ça ? Bah oui mais c'est super important de lire Moi ça a changé ma vie quand je me suis mise à lire Bah ouais ça a changé quoi par exemple ? Bah par exemple tu te sens plus jamais seule Quand t'es à fond dans un livre tu vis avec tes personnages C'est un petit peu tes amis T'as besoin d'un livre pour avoir l'impression d'avoir des amis ? Euh non je dirais pas ça non Parce que moi j'en ai des amis en vrai je veux dire Et ça a changé quoi d'autre depuis que tu lis ? Bah ça te permet de t'évader De pas rester enfermée dans ton quotidien De t'autoriser à être quelqu'un d'autre Ah ouais donc t'as envie d'être quelqu'un d'autre en fait ? Non mais ça te permet de vivre mille vies quoi Plus excitante que la tienne Ça va si mal que ça Ok lis pas laisse tomber c'est des conneries tout ça Vas-y joue et éclate toi vis à vis Et bah plus de bouquins pour un moment Qu'est-ce que tu regardes ? Les photos regarde j'ai tout numérisé c'est trop bien Oh la la c'était il y a vingt ans Bah ouh Bon dis moi t'as pris un sacré coup de dieu hein Bah ça va oui Attends Je te dérange pas C'est faux je trouve que j'ai plutôt pas bougé d'ailleurs Oh Bah toi par contre tu t'es empâté Empâté ? Ah bah attends Qu'est-ce que tu racontes ? On a l'impression qu'il était pris hier cette photo Bah pfff Ok Oh regarde c'est Paul il avait un an Alors lui il a morflé Mais oui On le reconnaît pas du tout Hum Comme quoi on se sentira bien Oui je suis d'accord Hum Qu'est-ce qu'il y a ? Je profite des derniers instants de bonheur avec mes filles Quoi ? Bah oui parce que bientôt elles seront grandes On se rend pas compte Mais ça passe tellement vite Mais enfin on a encore un peu de temps quand même Mais non tu déconnes ou quoi ? Regarde Clotilde l'avait à l'école toute seule cette année Et puis Jade Pfff De toute façon Jade depuis qu'elle est née On a l'impression qu'elle a 18 ans 45 tu veux dire ? Arrête ça me fait pas rien Y'a trois elles seront grandes Elles vont partir Elles vont nous laisser seules Tout seules Et nous on va vieillir Après on va mourir Alors ok Donc éventuellement on va vieillir Et accessoirement on risque de mourir Mais entre le départ des filles et notre mort Il va y avoir tout un paquet d'années Où tu vas pouvoir profiter de leur chambre Qu'on aura transformé en salle de sport Mais oui tu vois regarde là On pourra mettre un tapis de course Un tapis de course ? Là on va essayer de caser un elliptique Là on va fixer un grand miroir Là on mettra des haltères Et là on faudra une barre d'étirement Ca va être super ! Un tapis de course C'est lâchement hâte Tu vois ? Tu sais quoi ? Le rôle des parents c'est de donner des ailes à leurs enfants Pour les aider à s'envoler Et je pense qu'on fait du bon boulot Et je le pense aussi Aïe ! Mais fais gaffe aussi On fait que ce cogner Ca fait combien de fois cette semaine ? Je sais pas 100 fois Sérieux ? Faut qu'on déménage dans une maison plus grande Y'a pas de place ici Mais je sais j'arrête pas de leur dire Mais elles disent que c'est l'argent d'un c'est grand C'est des pinces en vrai C'est abusé hein Allo ? Ouais Eh dis-moi Est-ce que t'as... Qui c'tu fou qui a un réchaud dans ta chambre ? 20 euros Il est bien hein ? C'est quoi la glacière ? Qui c'est que tout ce bordel ? Bah le réchaud plus la glacière Plus l'échelle que j'ai installée juste là Ca fait 50 euros le studio Alors ok les toilettes et la salle de bain Elles sont dans le couvert mais bon Attends je comprends pas ce que tu me dis là Bah euh vous voulez pas me payer studio alors j'improvise Donc là c'est ton studio ? Eh ouais fallait pas me chercher hein D'ailleurs je vais te demander de sortir de chez moi s'il te plaît Donc euh... En fait y'a deux logements dans la maison Ouais ? Tu comprends vite ça me plaît T'as pas tout vu encore là Qui dit deux foyers dit charges divisées par deux Donc euh... L'électricité plus l'eau plus les poubelles Plus le wifi plus la redevance télé Plus la taxe d'habitation C'est pas fini La taxe foncière je t'en fais cadeau Parce que t'es pas propriétaire faut pas déconner non plus Ca nous fait une somme avoisinant les euh... Ouais 150 euros par mois Mais tu rigoles là Ah c'est bien dis-lo Tu nous fais pas perdre de l'argent Tu nous en fais gagner Change rien mon polo Je t'adore Euh...loyer payable au 3 du mois Parce qu'après y'a des pénalités forcément Mais c'est mignon t'as bien décoré c'est joli Ouais 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 c'est joli Bravo Coucou papou Coucou Ah pardon Jade Je t'avais pas entendu rentrer Mais ça va pas ? Si si ça va Ah non ça va pas je le vois bien Non mais c'est juste que La vie est parfois injuste autant que tu le saches Tu attends des choses de l'existence qui tardent à arriver Voir qui arrivent jamais D'accord Non pas d'accord Ca devrait pas se passer comme ça Il s'est passé quoi exactement ? Rien Tu peux me parler tu sais T'es gentil mais ça va T'inquiète pas je vais faire comme d'habitude Je vais prendre sur moi Et attendre Mais attendre quoi ? Mon colis Ah enfin c'est pas trop tôt Ah J'ai cru qu'il n'arriverait jamais Moustache 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 Mettez où mon moustache pompe ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je me cherche le cher T'as pas vu mon moustache ? Mais enfin Antoine Tu sais bien qu'il est mort il y a 6 ans On a dû le faire piquer T'as même pleuré pendant 4 jours tellement t'étais triste Ah ouais J'avais complètement oublié Je me suis réveillé ce matin je sais pas pourquoi J'ai eu envie de De faire un câlin Moustache Il me manque tellement Oh viens me faire un câlin Mais tu sais il était plus bien ici Il est sûrement mieux au paradis des chats Ça existe pas le paradis des chats Je sais qu'il est dans Léon Moustache Non alors ça on n'en sait rien Même si t'as probablement raison Disons qu'il y a un doute raisonnable Mais en tout cas je comprends que tu sois triste Moi aussi il me manque Moustache Je peux faire quelque chose J'ai un truc qui te ferait plaisir ? Bah... Je veux bien 20 balles pour aller au ciné ce soir Oh mon chéri Même pas en rêve Mais j'apprécie hein L'effort, l'imagination, les larmes Ça c'était vachement bien Mais c'est non Comment je peux y aller ? Non 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 tu restes là Je profite du câlin Et puis tu m'as parlé de moustache Ça m'a rendu triste aussi Tu regardes quoi ? Une vidéo qui fait peur Toi aussi t'as trouvé le code parental mis par Papou ? Bah oui En même temps Papou C'était pas trop difficile à trouver C'est celui de son ordi en plus Et celui de son compte Netflix On a du bol en vrai Papa est nul en informatique Et Papou est nul en mot de passe Hello c'est nous ! Ça va les filles ? Vous croyez de quoi ? On disait qu'on avait vraiment les parents les plus cools du monde Bah tu vois Elles nous en veulent pas du tout D'avoir un petit peu reste à l'accès aux écrans Non 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 Là je suis pas d'accord avec toi Non non on est pas... Non au début c'était pas une pauvre meuf Au contraire Au début elle voulait juste vivre et aimer Quand tout le monde a son âge Mais bien sûr Ah voilà Et là bam Elle tombe sur un pauvre mec là Tout nul tout pourri C'est une poissarde la meuf Et là qu'est-ce tu crois ? Bah ouais Et la meuf elle s'ennuie grave Donc du coup le premier beau gosse qui passe Bah ça la titille tu vois Voilà Et là elle craque Elle va tromper son mari Une fois Deux fois Trois fois Et là C'est l'engrenage Mais oui c'est confession intime le truc de madame Brunel Mais bien sûr Ah tu vois je te l'avais dit Deux secondes Attends je te rappelle deux secondes Madame Brunel ta prof de français Non mais t'as pas un peu de respect T'en as pas marre de t'intéresser à tes histoires toutes pourries C'est des ragots Tout le monde s'en fout Bah très bien je vais dire à madame Brunel Que chez moi tout le monde s'en fout de madame Bovary Autant pour moi Je disais quoi ? Non mais c'est le mec Le mec c'est le plus gros cocu du 19ème siècle Voilà on est d'accord Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien je regarde les infos Ah oui ? Tu peux voir ? Oui C'est pas très intéressant Oui Je vais en juger moi-même La planète Mars caractéristique physique atmosphère Ca va je fais juste une petite recherche pour Claude Une petite recherche ? Oui ça va je lui fais juste un petit coup de pouce pour son exposé Je sais qu'on avait dit qu'il fallait qu'elle apprenne à travailler toute seule Mais là franchement Mars c'est compliqué Ah non mais tu fais ce que tu veux Non mais c'est pas la peine de me culpabiliser non plus C'est juste un petit coup de pouce Bon y'a coup de pouce, c'est coup de pouce Papou papou J'ai eu cesse de devoir d'histoire que tu m'as fait Ah Oui euh Qu'on a fait tous les deux Bravo Super chérie Oui enfin tu me l'as carrément dit que t'es mot à mot Mais bon Merci mon papou C'est pas du tout ce que tu... Je suis trop content Non Juste un petit coup de pouce Léa Tu peux te poser une question ? Bien sûr chérie Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Ah qu'on m'abandonne Que ton père me quitte Que vous me parliez plus jamais Que je finisse ma vie seule Que personne se rende compte de ma mort Que mon corps pourrisse pendant des jours Avant que les voisins débarquent à cause de l'odeur En fait ce qui me fait peur c'est d'être abandonnée quoi Non mais je voulais juste savoir Qu'est-ce qui te fait le plus peur entre un incendie et un tsunami ? Eh maman ? Ouais ? Tu pourrais m'apprendre 2-3 tips en cuisine ? Tu veux cuisiner toi ? Bah ouais carrément Enfin c'est surtout Yasmina qui dit que On juge la maturité d'un homme à sa façon de gérer le quotidien Et vu qu'on veut prendre un appart ensemble bah... Euh oui oui alors là-dessus on va peut-être se calmer On va attendre un peu ? Mais ça me fait hyper plaisir chérie T'aurais pu aller voir mamie là Qui crâne toujours avec sa cuisine au beurre Tu viens me voir moi je suis fière Bah ouais mais toi c'est de la cuisine moderne Ah bah c'est sûr que la tête de veau de Monique Ça fait pas rêver Alors que moi j'ai toujours essayé de De préserver votre équilibre alimentaire Mais en même temps d'apporter ma petite touche personnelle Tu vois donc ça a pas toujours été facile J'ai pas toujours été comprise Enfin toi c'est surtout rapide hein Enfin 2 secondes au micro-ondes et bam c'est fait quoi La cuisine moderne Du coup on fait comment ? Donc du coup tu prends le D Clos-clos on se fait des burgers ce soir ça te dit ? Cool ! Euh merde mon dieu Ah on a pas de ketchup lapin ? Excuse-moi ça t'empèterait d'aller chercher des ketchup ? Ah c'est marrant ça hein ! Je m'y attendais Alors voilà comme j'ai travaillé de la maison aujourd'hui Forcément je suis pas fatigué Forcément j'ai rien foutu Et forcément je suis le bon gugusse qui va aller chercher du ketchup Olivier je sais pas si tu te rends compte ! Chut ! C'est bon Pas la peine de monter dans tes tours j'y vais moi-même Comme un grand Ah d'accord ! C'est pour ça que tu fais des grands drames tout le temps ! C'est une technique en fait ! Bah si tu crois que ça m'amuse de passer mon temps à en faire des tonnes Mais on t'as vu hein ! Ça commence à payer et réagit de plus en plus vite ! Pfff ! On s'en met du coup deux ! Ouais ! Allez ciao ! Alors il voulait quoi le dentiste ? C'est pour Antoine ! On va modifier un peu les gardes pour les mois qui arrive hein ! Quoi ? Il nous a fait le même coup l'année dernière ! Ah bon ? Moi je me souviens même pas ! Si moi je m'en souviens très bien la même période ! En tout cas je peux pas lui reprocher de pas être organisé ! Regarde il m'a fait un planning mais hyper précis quoi ! C'est vrai ? Comme quoi tout le monde change hein ! Lui qui planifiait jamais rien ! Bah là c'est sûr que niveau planification respect hein ! Avec cette organisation il est sûr de pas louper un seul match de la ligue des champions cette année ! Sérieux ? Oui ! Oh ! Ah le fourbe ! Remarque en même temps je m'en fous j'aime pas le foot ! Oh la la ! Oh il sait se mettre bien le dentiste ! Oh ouais ! Il sait se mettre bien ! 8% t'es contente hein ! Je suis ravie chérie ! 7% mais c'est criminel ce que tu fais c'est pervers ! Attendez là parce que je t'entends te la monter depuis tout à l'heure qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais c'est maman elle m'a encore punie mon portable ! Toujours mon portable il t'a rien fait mon portable ok ! De quoi tu parles arrête de hurler ! Ton portable tu l'as dans les mains enfin ! Non mais c'est parce que j'ai trouvé beaucoup mieux que de lui confisquer ! Je suis assez fière d'ailleurs ! 6% putain ! C'est quoi l'histoire là ? Et bah en fait ce coup-ci j'ai confisqué le chargeur ! Et alors tu vas voir c'est énorme c'est comme au cinéma ! Je pense que t'arrives au meilleur moment c'est la fin ! Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a Zoé qui a partagé une vidéo si je la regarde je perds 2% ! Oh mon dieu ! Ah ! J'adore ! J'adore l'idée quoi ! Appuie sur la flèche vas-y 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 ! Tu as envie de la télécharger ! Mais oui ! Tu as envie ! C'est Zoé c'est ta copine ! C'est peut-être important elle sort peut-être avec quelqu'un ! Arrête ! C'est peut-être ça ! Moi avant la vie elle est avec quelqu'un ! Arrête ! Arrête ! C'est bon ! C'est bon ! Dominique on peut y aller là ? Mais où ça ? Au dîner ? Bah attends c'est dans deux heures on va pas partir maintenant ! Non je te jure il faut vraiment qu'on y aille ! Pourquoi y'a un problème ? Non mais voilà je me suis levé à 7h j'ai nettoyé tout l'appartement j'ai fait les cours j'ai fait à déjeuner je suis allé chercher les filles on a fait un gâteau ensemble ensuite on a été au musée je peux pas me poser ne serait-ce qu'une demi heure sinon je tombe on repart-part ! Ah bon ! Voilà donc j'ai pris 5 cafés tu vois ça marche pas du tout parce que le coup de barre il est là je sens il tourne autour de moi donc euh bah je sais pas on fait quoi ? Il faut vraiment qu'on y aille ! Le truc c'est que je suis pas du tout prêt moi il va falloir le temps pour me préparer ! Ah ! Bon bah écoute c'est pas grave je vais m'en faire un café ça va pas du tout marcher mais je viens me refaire un café ! Non mais sinon t'as qu'à t'engueuler avec Jeanne et Clotilde reproche leur un truc bien injuste tu vas voir qu'elles vont partir au quart de tour toi ça va te maintenir tendu on en a au moins pour une demi heure Ah ouais t'as raison ! T'as raison t'as raison ! Jeanne ! Tu te fous de moi ? T'es encore au milieu ? T'as vrai qu'il fait dans le frigo ! Putain mais je te jure que ta soirée t'as me dit là mais tu peux te la coller où je pense ! Elle a pas d'être vulgaire non plus hein ! J'ai un bis ! Salut pas ! T'es belle ! T'es belle ! Toi qu'a fait ça ? Bah non mais j'ai rien dit hein ! Embresse-moi ! Embresse-moi ! Embresse-moi ! Attends pourquoi tu fais ça là ? Non mais c'est parce que je vois une fille ce soir du coup je m'entraîne ! Tu m'excites ! Tu m'excites ! Tu m'excites ! Attends mais je vois pas le rappeur là ! En fait la fille elle veut devenir infirmière plus tard du coup Ah ! Calin ! Calin ! Calin ! Du coup alors moi direct en instinct de chasseur je me suis inventé une maladie ! Non ! Et ouais ! Gilles de la Tourette ! Comme ça d'une part je stimule son côté maternel Et d'une autre part j'en profite pour lui glisser des messages subliminaux ! Alors t'en penses quoi ? Non mais t'es tombé bien bas là ! C'est n'importe quoi là ! Alors si demain tu rencontres une future chirurgienne tu fais quoi ? Faux moignon ! Je me suis fait livrer la semaine dernière ! Tu lui as déjà pensé ? Bah bien sûr ! Et une vétérinaire ? Bah Hugo peut me prêter son chat ! Ministre ? Facile ! Classe, costard et jargon démago ! Ah elle te poserait une fille qui veut devenir ministre toi ? Les temps sont durs papa ! Bisou ! Bisou ! Hello chérie ! Désolé j'arrive tard, c'était le pot de départ de Duval ! Ah oui c'est vrai ! C'était bien ? Super ! Mais bon j'en peux plus ! C'est moi qui m'en suis occupé ! Ah bon mais pourquoi toi ? Bah c'est Véro et elle a insisté pour qu'on le fasse ensemble ! Je pouvais pas refuser ! Véro la chaudasse du bureau ? Pourquoi tu l'appelles comme ça ? Bah t'as vu son Instagram ? Non pourquoi tu l'as vu toi ? Non ? Pourquoi j'ai dit ça ? Bref ! En tout cas on a pas arrêté ! Déjà Véro elle a voulu qu'on aille ensemble faire les courses Du coup on en a profité pour acheter un pyjama pour sa fille et des culottes ! Des culottes pour sa fille ? Mais non pour elle ! Tu sais bien que depuis la fusion on a plus le temps de rien au bureau ! Le pauvre ! Ah oui le pauvre ! Ouais ! Et en installant le pot elle s'est renversée du jus d'orange sur sa chemise Du coup elle a dû aller se changer ! Dans ton bureau j'imagine ? Bah oui comment tu sais ? Bah je sais pas ! Une intuition ! Bon après le pot c'était très sympa hein ! Ouais très sympa ! Sauf que Véro a quand même un peu trop bué et il a fallu que je la raccompagne ! Ca a pris des plombes ! Et j'imagine qu'elle a aussi voulu que tu montes chez elle non ? Oui mais bon euh j'ai vu que ça allait hein ! Son immeuble il est hyper safe ! J'ai attendu qu'elle rentre et voilà ! Ok ! Et donc là tu vois toujours pas pourquoi je l'appelle la chaudeuse du bureau ? Bah non ! Dis donc toi ! Tu serais pas un petit peu jalouse ? Non ! Alors vraiment pas ! Tu vois un truc que je suis pas tu vois c'est jalouse ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas être en retard ! Ouais t'inquiète ! Qu'est-ce que tu fais ? Je protège ma peau ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais oh dis ça va pas bien non ! C'est ma crème anti-rides ! Tu sais combien ça coûte ? Une blinde ! Non mais attends ! Et moi qui me disais que ça partait vite ! Bah je comprends mieux ! Oui ça va pas non ! Tu vas pas mettre de la crème anti-rides à ton âge en plus ! J'ai commencé à mettre de la crème anti-rides il y a trois ans à peine moi ! Et t'as pas de regrets ? Mes filles ! Bon ça y est je suis prêt ! On fait le ménage ! Ça peut pas attendre ! Non ! J'ai promis à papa que pour une fois on le ferait ! Et pour avoir la paix on va faire exactement comme lui ! Ok ok ! Alors déjà tu peux ramasser tes miettes sous la petite table ? Quoi ? Mes miettes ? Désolée mais c'est toujours comme ça qu'il dit ! Ouais et après le canap ! Tu soulèves les assises et tu les inverses ! Celle de gauche passe à droite et celle de droite passe à gauche ! C'est pour équilibrer et éviter que ton côté soit trop enfoncé ! Quoi ? Mon côté est enfoncé ? Bah je sais pas moi c'est papa qui dit ça ! D'accord mais vous savez quoi les filles ? Il va le faire tout seul ! Son ménage ! Super idée le coup du canap ! Ça a été rapide ! Merci merci ! Les miettes c'était pas mal non plus ! Mais j'y crois pas ! Un problème ma chérie ? Un problème ! Ma vie est un problème ! Ma famille me fait chier ! Mes amis me font chier ! La société me fait chier ! J'en ai marre ! Je vais aller vivre dans une grotte ! Une grotte ? Ouais une grotte ! Une grotte tu veux dire sans wifi ? Ouais ! Sans réseaux sociaux ? Ouais je serais tranquille ! Sans eau ? Sans électricité ? Grave ! Sans miroir ? Sans miroir ? Donc faut pas abuser non plus ! Et ma dignité alors ! Ah merde ! Ouais et à la fin t'as tout donné ! Cette accélération c'était génial ! Finir un marathon c'est la classe ! Merci les filles ! Oui bon bah ça va ! Si jamais 42 kilomètres ! Moi je fais ça tous les jours en voiture et jamais personne me félicite ! C'est pas la peine de... On va arriver à 3 heures là ! Ça te dit qu'on aille se balader ? Il fait beau là ? Euh non ! J'ai pas trop d'envie là ! Je suis à fond dans mon livre ! Bon allez ! Tu liras ce soir ! Ah non ! Non ! Non ! Non ! Ok ! Bon ! Antoine ? Une petite balade ? Non c'est mort ! Un ciné alors ? Non non plus ! Ok ! Bon bah je vais aller voir Yasmine ! T'as pas de pote toi en fait ! Quoi ? Bah si ! Bah appelle un pote alors ! Non ! J'ai envie de faire un truc en famille ! J'ai le droit non ? T'as pas de pote quoi ! Mais n'importe quoi ! Mais non mais c'est parce qu'il est sélectif ! On dit ça quand on a pas de pote ! Mais arrêtez là ! J'ai plein de potes ! J'ai plein de potes ! Ok bah vas-y appelle un pote en haut parleur là ! Bah alors là ! Pas de problème ! Tu veux quoi ? Du pote de lycée ou du boulot ? Ou tu préfères carrément du pote d'enfance ? Bon hé ! J'ai pas à me justifier ! J'ai des potes ! J'ai des potes ! C'est tout ! Y a pas de potes ! Non 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 et non Lety ! Mais toi tu fais bien du top-less à la plage ! Mais à la plage ! Je ne parade pas les seins nus dans la rue ! Mais stop ! T'façon tu pourras jamais m'empêcher de devenir une femen ok ? Et tu devrais être contente que je m'engage en politique ! Non alors attention ! On remet les pendules à l'heure tout de suite ! Elle elle s'engage en politique et pour des vrais trucs ! Toi tu veux quoi ? Tu veux la fin de l'euthanasie des petits chiots malades ! Donc avoir les seins nus ça changera rien ! Si ! Si on monte nos seins on sera écoutés justement ! Écoutez mieux que les cruches ! Paul ! Ouais ! Pourquoi tu regardes les femen ? Bah pour mettre pause et regarder... Voilà ! Ok 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 ! Deuxième question ! Est-ce que tu donnes de l'argent aux femen ? Bah ouais sinon elles vont arrêter de montrer ! Ok ok super merci ! C'est tu avais ? Non ! Non ! Non ! Les petits chiens ! Non ! Non ! Non ! L'euthanasie ! Hé arrête hein ! Non ! Non ! Non ! Les petits chiens ! J'appelle ton père ! Qu'est-ce que tu fabriques là depuis une heure là-bas ? Je trie le vide-poche dans l'entrée ! Ah parce que tu trouves ça urgent toi ? Plus urgent que de vider de la vaisselle par exemple ! T'as jamais rien lu sur le rangement japonais tu vois ! C'est hyper mauvais pour l'énergie d'une maison de laisser des objets inutiles qui stagnent ! Mais non mais t'es fou ou quoi ! Ça c'est le bouton de mon caban ! Tu sais c'est hyper dur à trouver ! Je savais pas, excuse-moi ! Bah... Ah non ! Hop ! Ça c'est pour un poulet gratuit ! Je croyais qu'il avait perdu tiens ! Mais elle a pas fermé la rôtisserie depuis ! Moi je sais pas ! Je vais le réfier en tout cas ! Ah mais non ! Ça c'est le ticket de manège des filles quand elles étaient petites ! Regarde ! C'est un souvenir ! Non ! Un pesos ! Tiens ! Moi j'avais adoré ! Si jamais un jour on veut retourner au Mexique ! Plus jamais ! Ça par contre ! Bah ah non ! Imagine elle est pleine ! Oui t'as raison ! Bah non touche pas ça ! C'est à jade ça ! Ah non ! Non 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 ! Ça c'est esthétique ! Ça ! Bah j'sais pas ! Et ensuite... Ça remarque si on peut la revisser ! Ah oui ! On garde ! Ah bah si ! Ça c'est à Clotilde ! C'est pour son nouvel affon ! Ah non ! On garde ! Bah comme je sais pas ce que c'est j'aime autant qu'on le garde ! On est jamais sûr ! Ah ! Bah voilà ! Tu vois ! Ça fait du bien de faire un peu de tri ! Ça allège ! On est mieux après ! Oh là là ! Mais ça va pas ça ! Non ! Je viens de gronder Tom et là je m'en veux ! Ah bon ? Mais il avait fait quoi ? Il a voulu sauter de la mezzanine pour faire comme Spiderman ! J'ai eu trop peur ! Quoi ? Mais il est fou lui ! Je vais le défoncer ! Non 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 ! C'est bon ! Il a compris hein ! Vu comment je l'ai engueulé ! T'es sûre parce que je peux lui mettre une petite couche hein ! Si tu veux ! Non ça va ! Déjà qu'il pleure depuis tout à l'heure ! Je m'en veux en fait ! En même temps je pense que ça serait bien si je remettais une petite couche ! Comment t'arrives à engueuler les enfants aussi facilement sans que ça te touche ? C'est grâce aux araignées pélicans ! Au quoi ? Les araignées pélicans ! Elles mangent leurs enfants quand elles sont en colère ! Ça fait relativiser ! Vas-y ! Bon les chats j'y vais ! Je peux pas rester déjeuner donc vous vous servez mais vous vous bouffez pas que des chips ! Tu travailles encore un samedi ? Ouais c'est ma nouvelle bosse ! Elle est relou mais j'ai pas le choix ! Allez ! Quoi ? Non mais attends c'est vraiment le STO là ton truc ! C'est du fascisme ! Le quoi ? Bah le service du travail obligatoire ! Le STO quoi ! Non mais tu sais maman pendant l'occupation là ! Quand les jeunes ils étaient envoyés de force dans des camps de travail allemands ! Quoi ? Non mais sérieux les gars c'est l'histoire de la France là ! J'ai le droit de savoir ça non ? C'est la base en plus hein ! 1943 je crois ! Mon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as des problèmes à la fac ? C'est ça ! T'as joué au poker ! Tu dois de l'argent à des gens du coup tu bosses pour eux c'est ça ? Tu dois combien ? Mais ça va c'est bon détends-toi ! T'es pas au courant ! Il essaie de gérer une meuf qui est en licence d'histoire du coup il a révisé tout le programme ! Ah ok ! Tu m'as fait flipper ! J'ai cru qu'on t'avais perdu ! Non non mais pas du tout hein ! Je m'intéresse à plein de trucs figure-toi ! Ouais ouais bien sûr ! Allez ! Mais c'était bon ! Il est con ! Bon alors pourquoi t'as été puni cette fois ? Bah oui ! Même si c'est pas ta faute tu peux nous dire ! Bah là c'était ma faute justement ! Il fallait réciter un poème de Maurice Carême ! Et ? Bah ouais bah elle l'a pas appris c'est tout ! C'est pas grave non plus ! Non je le connaissais par coeur ! C'est juste que... Que quoi ? Bah oui que quoi chérie ? Que je l'ai transformé ! Je l'ai mis au pluriel pour que ça ait plus de sens pour moi ! Mais bon là tu t'éloignes du texte original non ? C'est pas ça qu'elle demandait la maîtresse ! C'est pour ça que t'as été puni ! Tu comprends ? Oui désolé ! Bon et ça donnait quoi la poésie au pluriel ? Pour mes pères ! Mes pères aimés ! Mes pères à moi ! Vous qui me faites bondir sur vos genoux comme en chamois ! Que pourrais-je vous dire que vous ne saviez déjà ? Il fait si doux quand vos sourires éclairent tout sous notre toit ! Je me sens forte ! Je me sens reine quand je marche à côté de vous ! Et j'ai rajouté « je vous aime » Pour que ça rime avec « reine » Mais ça lui a pas plu à la maîtresse ! Non mais donne-nous ta punition, on va la faire ma chère ! Mais c'est des lignes ! Non c'est pas grave ! Très peu de problème ! On fait zagande-zagande ! Papa ? Je peux aller à la soirée de Chloé ce soir s'il te plait ? Ouais ! Pas de problème ! Ah bon ? Ok, bah d'accord, j'y vais ! Ok ! Au revoir ma chérie ! Tu la laisses aller à une soirée ce soir alors qu'elle a un contrôle de maths hyper important demain matin ? Ouais mais attends ! Si je fais ça, c'est parce qu'il faut que je refasse mon stock de punition ! Hein ? Je lui ai dit oui pour aller à un festival de rap dans deux semaines ! Mais j'ai bien réfléchi ! Il est hors de question de la laisser partir trois jours dans un endroit ! Il y aura des mecs, de l'alcool, de la drogue et de la musique ! Donc je la laisse sortir ce soir ! Demain elle sera crevée donc elle va se ramasser en maths ! Et bim ! Punition ! Pas de festival ! D'accord ! Et tu penses pas que ça aurait été plus simple de juste l'interdire d'aller au festival ? Plus simple ? Non ! Plus courageux ? Oui ! C'est parfait ! Jeanne ! Olivier ! Vous pouvez venir s'il vous plaît ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, vous remarquez rien ? Bah non ! Bah enfin, Lapin, t'en penses quoi ? De... Bah attendez, je comprends pas, vous remarquez rien, y a pas deux trois trucs qu'on changeait dans le salon ? Bah non ! Bah ouais, non, moi non plus ! Ah non mais j'ai compris en fait, Papou, ça fait combien de temps que t'es dans le salon ? Bah un moment ! Ouais, bah c'est bien ce que je pensais, t'as fait une boucle ! Quoi ? Bah t'as ré-arrangé tellement de fois ce salon que t'es revenu au point de départ ! T'as rien changé du coup ! Oh non ! Bah ouais, elle a raison, en tout cas c'est comme ce matin ! J'y crois pas, elle a quatre heures de perdu ! Mais non Lapin, écoute, ça veut dire que c'est comme ça que tu l'aimes ton salon ! Moi, non, j'ai fait bonne soirée ! Hop, hop, hop ! Quoi ? Je suis en retard là ! Non mais un bisou ! Tu comptes sortir comme ça ? Bah oui ! Ok ! Non, ça va ? Bah oui, très bien ! T'étais pas en retard ? Attends mais qu'est-ce qui se passe là ? T'as pris une mauvaise nouvelle ? Ah non, pas du tout, chérie ! Ah non, j'ai juste décidé d'arrêter de tout contrôler ! Donc là, je laisse les choses se faire tranquillement ! T'as une maladie ? T'as eu un accident ? Non, non, s'il te plaît, dis-moi dis-moi ! Mais non, chérie, tout va très bien ! J'appelle les urgences, t'as un truc au cerveau, c'est sûr ! J'ai vu plein de reportages ! Mais Leticia, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, ma fille, tu ne sortiras jamais habillée comme ça ! Moi, vivante, plutôt crevée, oh là là, c'est bon ! Ah, mais tu m'as fait peur ! Tu veux juste mettre un pantalon ? Oh, bah quoi, y'a pas de problème ! Alors les filles, ça s'est bien passé l'école aujourd'hui ? Attends papa, tu veux pas nous raconter ta journée d'abord ? Ouais, c'est vrai, c'est à toi de raconter un peu, c'était comment ton travail aujourd'hui ? Ah bah c'était bien, rien d'important ! D'accord, mais t'as fait quoi ? Bah j'ai avancé sur mon dossier ! Et c'est quoi ton dossier ? Là, c'est le grand parc de la ville qu'on réhabilite ! Ah, c'est cool ! Et t'as travaillé-tu avec un collègue ? Avec Damien, ouais ! Il est sympa Damien ! Ouais, ouais, on s'entend bien ! T'as mangé avec lui à midi ? Oui ! Et c'était bon ? T'as mangé quoi ? Tu manges équilibré au moins ! Ça va là ! Vous arrêtez de marceler avec vos questions, j'étais au travail, c'est tout ! Voilà ! T'as vu, c'est relou hein ! Bah nous, avec vous, c'est comme ça tous les soirs ! J'avoue ! Bah oui, on va à l'école, c'est tout ! Rien d'important ! T'as vu le bulletin de Yasmine, c'est la cata là ! Ah oui, j'ai vu ! Ta fille est à la limite de l'échec scolaire et ça te perturbe pas du tout, t'as lâché l'affaire en fait ! C'est pas exactement ça ! C'est juste qu'il faut être lucide ! On n'aura jamais de quoi payer les études de 3, on a de l'argent que pour 1, on mise que sur 1 ! D'accord ! Et donc on fait le choix de tout miser sur Antoine, c'est risqué quand même hein ! Non, sur Tom ! Ah oui, c'est logique, c'est le seul qu'on ait fait tous les deux ! Ah ça se tient ! D'autant qu'on va pas se mentir, ça sent pas vraiment le bac plus 10 pour les deux premiers ! Non ! T'as tout le monde ! Hein ? Je suis là, je suis là ! Je suis là, dis ! Je vais te demander ! Attends, tu sais quoi ? Tu vois ce qu'on voit là ? Non ! Bah si ! Attends, mais je vais arrêter ou quoi ? Sans le punir ! J'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Il est à fond, d'accord ? Il a posé une addition sans calculatrice ! Non mais j'ai toujours su qu'il avait un penchant pour les maths ! Mais c'était en sommeil en fait ! Tu sais, des fois faut que ça se... Mais en fait il tient de mon père ! Non mais je veux dire, tu vois, il pourrait peut-être faire médecine ! Mais encore mieux que dermato ! Un truc dans l'humanitaire, genre Bernard Kouchner ! Le mec qui reste stoïque dans toutes les situations ! Il y a quelqu'un qui marche sur une mine, il le sauve et tout ! Je suis désolé, moi dans ma famille on était vachement penchés sur le scientifique ! Comment ? J'étais à ça de faire une termine, elle le sait ! Il y a eu un conseil de classe qui a duré des heures puis finalement ils... Bah finalement ils ont réussi à agérer ta mère ! Non mais sérieux, vous pouvez pas faire les moins forts là ? Pardon, excuse-nous chérie, on voulait pas te déconcentrer, pardon ! Bah vous avez failli ? Pardon ! C'est bon, j'ai gardé le cap ! Ah ouais, c'est bien ! Quatre cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-sept heures ! Oh ! Il me reste encore tout ça à vivre avant la retraite ! Il y a rien d'y penser là, je... je crevais ! Je pense que t'as raison, il tient de ton père ! Ouais ou de ta mère ! Non non, de ton père ! Il ne veut pas faire grand-chose ! Bah mon père il est dermato, ta mère elle fout rien ! Bah ma mère, elle a beaucoup travaillé ma mère ! C'est bien ton livre ? Grave ! C'est l'histoire d'un mec qui reste coincé sur une île déserte avec un inconnu ! Mais non, trop bien ! Mais il se passe quoi ? Bah... Au début le gars il est normal ! Et petit à petit il change, il commence à faire des trucs bizarres ! Il fait tout pour qu'on les retrouve pas ! C'est un peu un thriller ! L'angoisse ? Ça donne à réfléchir, je peux te dire ! T'as pas intérêt à tes chevaux avec n'importe qui ! C'est clair ! Tu choisirais qui toi ? Bah toi ! Bah oui ! Comme ça si on reste coincé à vie, on est ensemble quoi ! Trop mignon ! Et toi ? Ta fille ! Bah vous ? Bah elle peut pas te supporter ! Bah justement ! Y'a pas moyen qu'elle reste bloquée avec moi ! En deux heures elle construit un radeau ! L'instinct de survie ! Alors que toi... Oh là ! C'est une belle idée ! D'accrocher un miroir au plafond ! Ouais ! Moi j'adore ! Je trouve ça sensuide ! Je trouve ça romantique ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah c'est juste qu'à chaque fois que t'as accroché un tableau à la maison il s'est cassé la gueule ! Donc là je me sens pas hyper romantique ou sensuelle en fait je me sens surtout en danger ! T'as raison ! On va dormir dans le canapé ! Oui ! Go 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 !